La rue du beau du monde se passe en 1624, en fait c'est même trois ans après Abès. Ce qui m'intéressait dans la rue du beau du monde c'était de parler du retour de Richelieu au pouvoir. C'est une période en fait qui est très trouble entre la mort de Louis XIII et le retour de Richelieu avec notamment la régence de Marie de Médicis et Louis XIII va être un jeune roi très influencé et très influençable visiblement. Donc ce qui m'intéressait c'est de parler de cette histoire-là, de ce retour où Richelieu va utiliser des pamphlets pour déstabiliser en fait le pouvoir en place. Il y a une autre histoire qui m'intéressait c'est l'histoire d'un savant allemand qui s'appelait William Chicard et qui aurait inventé la première machine à calculer. Donc j'ai imaginé, alors ça c'est une histoire vraie, mais j'imaginais que cette horloge à calculer, c'est son nom exact, aurait été construite finalement au château de Vincennes. Donc ça me permet d'aller parler de Vincennes, du château de Vincennes. Et la troisième histoire, c'est en faisant mes recherches, donc en lisant beaucoup de livres sur ce qui se passait à l'époque à Paris. Je suis tombée sur un livre qui parle des brigands à Paris et il y avait un bandit qui s'appelait Cléomas. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu un vrai coup de foot pour ce personnage qui au départ n'était pas tellement prévu. Et d'ailleurs c'est un personnage qui aussi a plu à Jacqueline Chambon quand on en a parlé ensemble beaucoup. Elle m'a dit qu'on pourrait finalement aussi lui donner de l'importance. Et donc c'est un peu ces trois histoires que j'ai mélangées entre d'une part ce Cléomas qui a finalement pris beaucoup d'importance, l'histoire de l'horloge à calculer et l'histoire du retour de Richelieu. Donc ça me permet d'aller dans de nouveaux endroits à Paris. On a toujours le Grand Châtelet évidemment puisqu'on retrouve le lieutenant criminel Jacques Chevassu. Mais ça me permet d'explorer d'autres d'autres endroits, d'autres des endroits de légende. Alors notamment il y en a un qui est aux 56 rue de Seine. C'était l'auberge du petit mort. On voit toujours l'enseigne qui est en bois. Alors elle est très très effacée maintenant. Elle est abîmée mais elle existe toujours. Et c'est là que le poète Saint-Aman venait. Donc je l'ai mis dans le roman mais visiblement il est mort en 1661 dans cette dans cette auberge. Donc voilà ça me permet de continuer un peu l'exploration de ce Paris des années 1620. Ce qui me plaît d'abord je me suis rendu compte que c'est une période qui était relativement méconnue mais qui était très riche. On se rend compte que par exemple Cervantes et moi il n'y a pas peu de temps avant. Shakespeare également. C'est à dire qu'on parle de... ils se sont des étrangers mais qui ont quand même une influence sur la vie culturelle en France. Au niveau de la science aussi il y a énormément de choses qui se font. Mais malgré tout c'est une période qui passe un tout petit peu... on connaît peu. C'est les années... on va plus connaître les années où Richelieu est véritablement au pouvoir. Par exemple c'est le moment de la guerre de trente ans qui a une importance considérable sur toute l'Europe qui va faire énormément de mal à toute l'Europe et aussi à la France. C'est encore la période des guerres de religion. On a encore les conséquences des guerres entre les protestants et les catholiques qui continuent. Et voilà, ça m'intéressait. Et concernant Paris, c'était vraiment... voilà, faire renaître ce Paris qui va être quand même transformé par Louis XIII surtout par Louis XIV et qui est un peu... voilà, qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Et puis aussi parce que j'ai une passion pour Jacques Callot qui a fait énormément de gravures et qui a décrit notamment la guerre de trente ans mais qui a aussi fait beaucoup de gravures sur des personnages de Paris, des personnages de la rue. Et je regarde beaucoup en fait ces gravures quand j'écris pour essayer de me représenter ce que c'était que Paris à cette époque-là. Donc en fait ce que j'essaie d'imaginer c'est le... c'est la personne qui marche en Paris, le piéton. Donc ça peut être le lieutenant, ça peut être... et alors parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très très beau, ce sont les plans de Paris. Alors qu'ils sont en général, enfin cela dit, il y en a aussi qui datent du tout début du XVIIe siècle, mais j'avoue que je vais voir des plans qui sont un peu plus... qui sont du XVIIIe. Et j'essaie d'imaginer les imaginer marcher dans la rue et ce qu'ils vont voir, par exemple, il y avait un pilori au Halle, il y avait le cimetière des Innocents. Donc j'essaie d'imaginer tout ce qu'on pouvait voir, les enseignes, d'imaginer par exemple les rues qui étaient relativement étroites, l'encombrement des rues déjà, voir la présence des églises qui était importante. Donc je me mets à la place, dans la mesure du possible, du piéton qui marche. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression de se balader. Voilà, c'est que je me mets vraiment à la place du piéton en regardant les plans et voilà, d'imaginer qu'est-ce qu'ils vont croiser comme rue, comme monuments, et des monuments qui existent toujours ou des monuments qui n'existent plus.